Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce jeudi 17 juin. La Société des Nations s'efforce de prouver son existence. Dans la journée d'hier, à La Haye, M. Léon Bourgeois a installé un comité de juristes, chargé d'organiser la Cour permanente de justice internationale, dont les sentences devront garantir le maintien de la paix. En même temps, à Londres, l'Ordre de Curzon formulait la décision du conseil directeur de la société, au sujet du premier litige dont celle-ci a été saisie. Il s'agissait de la Perse, dont le ministre des Affaires étrangères, le prince Firouz, a sollicité l'intervention des alliés contre les bolcheviques. Le cas, comme nous l'avons déjà expliqué, était très délicat et pour de nombreuses raisons. D'abord, il est très douteux que la nation persane souhaite qu'en intervenant dans ses affaires, l'entente sanctionne et renforce le protectorat que le gouvernement britannique prétend lui imposer. En second lieu, le cabinet de Téhéran, dont le prince Firouz se dit le porte-parole, tout en faisant appel à la société des nations, a concurrentement, ou plutôt contradictoirement, entamé des négociations directes avec les bolcheviques. Dans ces conditions, ils ont décidé de ne rien décider. La déclaration lue par Lord Curzon au nom du conseil de la société des nations, motive par des attendus, imposant cette très simple conclusion. Il faut attendre, to wait and to see. Voir venir les événements est une des maximes favorites de la diplomatie britannique. Mais le conseil de la société des nations, en l'appliquant, ne fait guère preuve ni de franchise ni d'indépendance. L'article 14 du pacte de la société des nations prévoit l'institution d'une cour permanente de justice internationale, chargée de juger tous les litiges qui pourront lui être soumis, soit directement par le gouvernement intéressé, soit indirectement par le conseil de la société. Un comité de dix éminents juristes a été chargé d'établir les statuts de cette cour permanente. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada